La saisine gouvernementale intervient dans un contexte d'une agriculture française qui rencontre de nombreux problèmes, de nombreuses impasses et surtout un questionnement et un mal-être de beaucoup d'agriculteurs sur leurs revenus, sur leur travail, sur les conditions dans lesquelles ils travaillent, mais essentiellement des questions économiques et aussi des questions environnementales qui font écho à des questionnements de la société. Donc c'est aussi pour répondre à des attentes de la société que le gouvernement a souhaité saisir le CESE pour lui demander un petit peu quelles seraient les façons d'accélérer cette transition agroécologique. Alors l'agroécologie c'est tout d'abord une science qui est au carrefour de l'agronomie et de l'écologie et de cette science découle des pratiques agricoles qui permettent de produire des produits alimentaires, donc qui est le but de l'agriculture, produire des produits alimentaires avec la nature, c'est-à-dire avec les forces et les interactions des systèmes naturels, des systèmes écologiques. Donc on produit en tenant compte de la biodiversité, en tenant compte de la vie du sol, en tenant compte de cette ressource qui n'est pas illimitée et que l'on a besoin de nourrir pour qu'on la retrouve demain. Et c'est une autre façon de faire de l'agriculture. Alors pour beaucoup d'agriculteurs, ce n'est pas une nouveauté parce que c'est ce qu'ils mettent en œuvre quotidiennement. Pour d'autres, c'est une modification de leur pratique avec tout ce qui va avec les modifications, c'est-à-dire qu'il faut, ce n'est pas facile de se remettre en cause, il faut des améliorations techniques, il faut un peu de recherche, etc. Alors justement, l'idée est qu'il y a besoin de recherche. Il y a besoin que la recherche soit un peu réorientée pour aller vers ces pratiques agroécologiques. Recherche fondamentale, mais aussi recherche appliquée et recherche interactive avec les agriculteurs parce que souvent, les nouvelles pratiques, elles viennent des agriculteurs eux-mêmes. Et donc on a besoin un peu de les modéliser, de les affirmer, d'affirmer leurs résultats par de la recherche. Donc on a besoin que cette recherche, elle ait un peu plus de moyens, qu'elle soit vraiment orientée vers l'agroécologie, que ce soit la recherche publique, privée, universitaire, qu'il y ait des interactions entre ces recherches. Qui dit recherche, dit derrière formation, parce que tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'on a découvert, entre guillemets, parce qu'on n'invente rien, mais on redécouvre ou on met en pratique, soit transmis par le biais de la formation. Donc cette formation, elle est très importante pour les agriculteurs, pour les salariés agricoles, pour tous leurs conseillers qui sont tous les acteurs des différentes filières agricoles, et que cette formation, elle soit vraiment orientée vers cette transition agroécologique. On a dans nos préconisations donné un grand rôle aux lycées agricoles avec leurs exploitations, qui peuvent être vraiment des pôles de transition agroécologique, des pôles territoriaux, parce qu'ils ont un rôle à jouer sur les territoires, pour un peu jouer cette synergie des acteurs sur un territoire donné. Donc orientation, formation, recherche, pardon. Un autre pôle de préconisation très important, parce qu'on a constaté dans les auditions et les déplacements que l'on a fait, que cette transition agroécologique, elle se met en place la plupart du temps à partir de collectifs d'agriculteurs, de groupes d'échange. Et en fait, quand on se remet en cause, quand on remet en cause des pratiques, c'est important d'être appuyé, épaulé par d'autres, et de pouvoir échanger. Et ces collectifs, c'est vraiment ce qui fait la force des agriculteurs qui, aujourd'hui, sont en agroécologie. Donc il faut vraiment appuyer ces collectifs, leur donner des moyens, faire qu'ils interagissent entre eux, qu'ils interagissent avec la recherche. Et c'est vraiment une force. Ce monde agricole a l'habitude de travailler en groupe comme ça. Dans certaines régions, ils ont un peu perdu cette habitude-là, parce qu'ils sont trop peu nombreux. Et les agriculteurs eux-mêmes le disent, nous, on a besoin de voisins, on a besoin de se rencontrer, on a besoin d'échanger entre nous. Donc il y a un pôle important dans ces échanges collectifs. Et le troisième groupe de préconisation que j'ai envie de mettre en avant, c'est la mise en cohérence des politiques publiques. Donc on a vu les trois choses dont on a parlé, formation, recherche, collectif, tout ça va dans le sens de la transition agroécologique, si on a derrière les soutiens publics qui vont avec. Et si les différentes politiques publiques, aux différents échelons, sont toutes en cohérence avec ces pratiques agroécologiques. Et l'idée, c'est que, que ce soit des politiques territoriales, donc des politiques régionales, des politiques nationales ou des politiques européennes, voire internationales, on doit tout mettre dans le sens de l'agroécologie. On doit tout mettre. Voilà, je m'emballe un peu. L'idée est qu'il y ait une cohérence dans les financements que l'on met à disposition des agriculteurs. On leur demande de produire en respectant l'environnement, on leur demande de produire... Il y a l'idée du changement climatique. L'agriculture est un outil très important pour le changement climatique. On leur demande d'être des acteurs sur ces questions internationales, ces questions de société. Donc il faut que les financements que l'on met à leur disposition pour aider à la transition, pour les soutenir quand il y a des aléas climatiques et autres, aillent dans le même sens. L'idée aussi qui est sous-tendue et qui est présente dans beaucoup d'avis du CESE, c'est que les produits agricoles sont des produits alimentaires et que les produits alimentaires ne sont pas des produits comme les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les négocier à la bourse. On ne peut pas... On doit les enlever des règles commerciales internationales parce que ce ne sont pas des produits comme des boulons. Ce ne sont pas des autos. Ce sont des choses dont on se nourrit tous, nous, êtres humains. Donc on a aussi cette dimension de dire que les produits agricoles doivent être considérés autrement parce que ce sont des biens alimentaires. Il y a un autre... Au niveau des politiques publiques territoriales, le CESE préconise qu'il y ait une fusion de deux plans. Il y en a un qui s'appelle plan et l'autre projet. Les plans régionaux d'agriculture durable et les projets alimentaires territoriaux. L'idée, là aussi, est de regrouper agriculture et alimentation pour que les acteurs de ces deux sujets se rencontrent au niveau régional et bâtissent une politique régionale agriculture et alimentation. On croit beaucoup, et ça a été aussi présent dans d'autres avis du CESE, que la dimension locale, territoriale de l'alimentation est une des voies d'avenir pour l'agriculture, notamment par les restaurations collectives. Ce sont des sujets de sociétés qui ont été souvent abordés. Pourquoi faire faire des milliers de kilomètres à des biens qu'on peut produire à côté de chez soi pour alimenter la cantine scolaire, etc. Et là, on est vraiment dans des choses très concrètes. Et concrètement, les territoires, les régions peuvent s'emparer de ce sujet. Et là, on est avec des critères de culture, de production agroécologique. Et là, on est vraiment dans l'avenir de l'agriculture. Et là, on est dans l'avenir de l'agriculture. Et là, on est dans l'avenir de l'agriculture. – Sous-titrage Société Radio-Canada